Bonjour, bienvenue dans ma cuisine, aujourd'hui on va cuisiner la courge spaghetti. Donc cette courge en fait, comme les autres courges, on va la trouver à partir de fin août, septembre, octobre sur les marchés et puis on peut la conserver jusqu'en février. Et donc c'est une des courges, j'ai remarqué qu'en fait on achète le moins parce qu'on ne sait pas trop comment la cuisiner, on ne sait pas trop comment la cuire et pourtant ce petit ballon de rugby, la jeune vif comme ça, il est plein de surprises. Alors vous pouvez en avoir de 1,5 kg ou des plus petites d'un kilo et ça vaut le coup d'essayer surtout que j'ai trouvé vraiment en essayant plusieurs recettes de faire avec la sauce carbonard mais la vraie sauce à la carbonard, ça marche très bien. En plus c'est une recette facile avec peu d'ingrédients comme d'habitude et donc j'espère vous convaincre d'essayer de cuisiner cette courge exceptionnelle avec cette chair en forme de spaghetti. Une fois que vous avez une courge, vous allez juste prendre pour la faire cuire au four un peu d'huile d'olive et de sel et puis ensuite on va faire la sauce carbonard que je vous avais fait en vidéo il y a quelques mois la recette de Cyril, la vraie recette italienne où on n'invente rien où on va juste utiliser soit du lard fumé fermier, soit du guanciale et là j'en ai trouvé dans une épicerie italienne et qu'on va faire un petit peu revenir avant dans la sauteuse avant de rajouter la courge cuite et puis après c'est tout simplement un mélange de jaune d'oeuf et de fromage mais pas n'importe quel fromage soit du pécorine comme ici ou du parmesan mais qu'on va fraîchement râper on va donc mélanger ces deux ingrédients avec beaucoup de poivre et c'est ce qui va apporter toute l'onctuosité aux pâtes à la carbonard et ici à la courge spaghetti vraiment le résultat est facile et bluffant alors c'est parti alors comme je vais cuire la courge au four je préfère la couper en deux dans le sens de la longueur alors pour ça comme la peau est un peu dure c'est mieux de couper d'abord les deux extrémités et ensuite de la couper en deux et après on va vider évidemment les graines pour pouvoir assaisonner l'intérieur donc d'où l'intérêt de la cuire comme ça coupée en deux donc je vais mettre juste du sel et un filet d'huile d'olive et ensuite je vais retourner mes deux moitiés de courge sur une plaque de four sur un papier cuisson et ça va cuire dans un four bien chaud 25 à 40 minutes ça dépend de la taille de la courge comme ça pendant que la courge cuit au four on va pouvoir préparer le reste de la recette d'abord on va faire rissoler tout doucement pour faire dorer nos lardons après je les réserve au chaud et puis on va faire notre sauce à la carbonard en fait c'est tout simple cette sauce c'est râper un bon fromage mais le râper fraîchement et le mélanger à des oeufs donc là j'ai du pécorine au vieux au poivre et je vais mélanger un petit peu de parmesan donc c'est vraiment l'intérêt d'avoir un bon fromage râpé fraîchement parce que si vous utilisez par exemple du parmesan râpé industriel le résultat ne sera pas le même voilà donc ensuite ce bon fromage on va l'incorporer aux oeufs donc là j'ai mis un oeuf entier et 4 jaunes d'oeufs et puis on mélange le tout on n'oublie pas de poivrer c'est la seule chose qui va un peu épicer ce plat en plus si vous n'utilisez pas de pécorine vous ne mettez que du parmesan vous pouvez mettre beaucoup de poivre vous incorporez les deux et puis quand vous obtenez un mélange bien onctueux c'est prêt on peut aller voir maintenant au four si la courge est cuite alors pour ça vous pouvez tout simplement prendre un couteau pointu et voir si la peau est souple là elle ne résiste pas au couteau donc ça veut dire que la courge est cuite voilà donc en plus ce qui est bien avec la cuisson au four vous voyez que ça grille un petit peu donc la courge va avoir un petit goût de griller de fumer et ça sera encore plus goûteux donc il nous reste maintenant à vider la courge donc avec une fourchette vous grattez comme ça et les filaments les spaghettis se détachent très facilement de la peau et ce qui est génial dans cette courge c'est que la texture de la courge c'est comme des pâtes al dente c'est un petit peu croquant d'où l'intérêt de la cuisiner comme des pâtes voilà donc une fois que vous avez incorporé la courge avec les lardons et bien il n'y a plus qu'à verser notre mélange de oeufs et de fromage qui est onctueux et goûteux vous mélangez le tout et c'est prêt donc l'avantage avec la courge spaghettis c'est que vous pouvez la garder au chaud et la réchauffer ce qu'on ne peut pas faire avec des pâtes et vous vous servez des belles assiettes n'oubliez pas de rectifier l'assaisonnement en poivre et en parmesan moi j'ai été vraiment bluffée par cette recette c'est excellent alors bon appétit c'est bon appétit